Les sous-titres sont très pratiques si vous souffrez de problèmes d'audition ou si vous ne pouvez pas regarder la vidéo avec le son. Voyons comment ajouter des sous-titres directement avec Première Pro sur votre vidéo. Attention, les techniques sur CS et CC ne sont pas les mêmes. Voici les timestamps des différentes parties. A vous de choisir le moment de la vidéo que vous voulez regarder en fonction de votre version du logiciel. Commençons par les anciennes versions de Première Pro. Les versions CS. Malheureusement, Première Pro ne permet pas de créer des sous-titres directement depuis son interface. Il va falloir créer le fichier de sous-titres soi-même, exporter votre vidéo et fusionner les deux avec un logiciel de sous-titrage externe comme AguiSum. Pour créer votre fichier de sous-titres, ouvrez le bloc-notes et respectez cette notation. Ensuite, enregistrez ce fichier au format SRT et vous pourrez manipuler votre fichier comme bon vous semble. Sur les versions CC de Première Pro, on peut ajouter des sous-titres directement via l'interface du logiciel. Déjà, si vous avez créé un fichier de sous-titres.srt, vous pouvez l'importer dans Première Pro et l'insérer dans votre séquence. Si vous n'avez pas créé de fichier, on va le créer sur Première. Pour cela, allez dans Fichier, Nouveau, Légende. Faites l'opération en ayant une séquence ouverte. Première Pro modifiera tout seul certains paramètres pour rendre les sous-titres compatibles avec la séquence. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Choisissez la norme des sous-titres en sachant que si vous importez vos sous-titres dans YouTube, il faudra utiliser la norme CEA-608. C'est la norme la plus répandue. Cependant, la norme la plus récente est le CEA-708. Elle permet par exemple de gérer plusieurs typographies et styles de caractères. Le télétexte est une ancienne norme utilisée à la télévision. Sous-titres en clair permettent de personnaliser davantage les sous-titres, mais vous ne pourrez pas les exporter à part dans un fichier de sous-titres. Attention, vérifiez que la base de temps est bel et bien la même que celle de votre séquence, d'où l'intérêt d'avoir votre séquence active. Première Pro modifie tout seul ce paramètre. Le flux permet de sélectionner entre guillemets le canal des sous-titres. Validez, le fichier de légende a été créé. A partir de maintenant, vous ne pouvez plus changer la norme des sous-titres. Ouvrez le fichier et normalement une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, allez dans Fenêtre, Légende. Vous pouvez écrire vos sous-titres sur la partie droite, modifier le timecode de départ et le timecode de fin sur la partie gauche. Par contre, quand j'enregistre l'écran avec OBS, ça me crée une erreur. Bon, heureusement, ça s'avegarde. Je perds juste du temps parce qu'il faut rouvrir le logiciel et le projet. Vous pouvez changer les couleurs de fond et de texte des sous-titres, modifier la mise en forme du texte, tisser dans un bloc, sur une ligne, sur deux, sur trois, etc. L'alignement du texte et la position des sous-titres. Pour que les sous-titres soient actifs et attachés à la séquence, il faut les importer dans celui-ci en le faisant glisser sur la piste supérieure de la séquence. Les timecodes sont directement modifiables sur la timeline en bougeant les clés de départ et d'arrivée. Par contre, vous ne pouvez pour l'instant pas voir les sous-titres dans le moniteur de programme. Il faut, pour ce faire, cliquer sur l'icône Affichage des sous-titres en dessous du viewer ou activer l'affichage des sous-titres en cliquant sur la clé à molette dans le moniteur du programme, puis cliquer sur Affichage des sous-titres, Réglages. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Choisissez la norme et le flux de sous-titres que vous avez choisi au départ. Vos sous-titres apparaissent maintenant dans le moniteur. Maintenant, passons à l'exportation. Allez dans l'onglet sous-titres et deux options savent à vous. Soit vous exportez un fichier de sous-titres hors de votre vidéo. Choisissez alors Créer un fichier Sidecar. Choisissez le format du fichier de sous-titres et le framerate, puis Exporter. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera dédiée au framerate d'une vidéo et au drop frame des timecodes. Un fichier .srt sera créé dans le même répertoire que la vidéo exportée. Soit vous fusionnez les sous-titres à la vidéo en sélectionnant Graver les sous-titres sur la vidéo. Celles-ci apparaissent alors sur la vidéo et ne peuvent pas être retirées comme cela. Je vous conseille de choisir au préalable la norme sous-titres en clair. Voilà, maintenant à vous d'avoir la patience d'écrire tous vos sous-titres et d'ajouter une plus-value à vos vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz